C'est l'actime en deux. Il traite ce qu'on appelle l'existant, tandis que la théorie souvent oublie l'existant, et la culturation. Ensuite, je prends Gérin, qui était le lieutenant de la mondérence, boussale, terrifiant. Mais j'ai le lieutenant de l'un d'autre. Où placez Gérin? Boussale ou créole? Ni l'autre, on ne sait pas trop. Moi, je renvoie à vous la question de couleur. Souvent, les élites haïtiens abandonnent des questions épineuses par quelqu'un qui est important. Non, mais bandit. Et tu vas mettre ton bandit. Leur a dit qu'on voulait dire qu'on s'est dit. Pensez-y, pensez-y, mais n'encore déjà pas. Et pourquoi ne pas nous préserver la veille? Mais, c'est la racine historique de l'état du Valérien. De quelle couleur est le pouvoir? Jean-Préce pense qu'il déclare « Ah, dans le nom, il n'y avait pas la question de couleur. Il n'y avait pas la question de couleur parce que c'est arrêté depuis Christophe. Et puis, ce très beau chapitre, mes chers-là, je vous déclare, donc j'ai beaucoup de respect pour vous, mais vous vous êtes trompés. Il faut questionner les stratégies matrimoniales. Et les stratégies matrimoniales, c'est à travers ces stratégies matrimoniales que se dévoile la question de couleur. C'est vrai que depuis l'implantation du colonialisme, de l'esclavage et sous le discours souvent créé en forme du racisme, il y a une division internationale du travail, mais il y a une division internationale des races. Et, un spectre, le blanc est clair, le blanc est clair, et le petit blanc est clair jusqu'à ce qu'on arrive au noir. jusqu'à ce qu'on arrive au noir. Alors, il dit, il n'y avait pas le béjujet de couleur, c'est l'oncle qui parle, parce qu'on n'aurait pas eu le mariage entre, justement, Antina Firmet et la fille de sa dame qui était une menadresse. On vous déclare erreur, l'omple, pendant de nous permettre de vous critiquer. Erreur. Firmet demande la main de la fille de sa dame. Il était compté d'or. La famille refuse et la fille épouse un bilatre. Pas trop riche, pas trop pauvre, mais comme on dit souvent, la IT bilatre son métier. Alors, firmez-moi, firmez-moi, et on sait ce qui aviendra en 1885. Cette fameuse bande de l'égalité des races humaines et il revient en Haïti. Il n'était plus firmé. Il n'était plus un ténor, mais il n'était pas un ténor firmé. Le deuxième brouillé des noirs. Alors, à partir de ce moment, comprennez. Le, la fille de sa dame, refusé, firmé, d'accord. Et, deuxième fois, pour qu'il s'appelle, accepté. Qui gagne dans les rapports? Les deux gagnent. Le, la reproduction biologique, peut-être. L'autre, le raffermissement de la reproduction sociale. c'est une piste pour écriver la question de couleur. Pourquoi Jean-Claude Duvalier épouse Michel Benet Duvalier ? Michel Benet ? Et pourquoi tous les officiers de Jean-Claude ont épousé des femmes souvent plus claires qu'eux ? Ok, merci à vous. Merci pour la question. Merci professeur Muto pour l'exercice avant vos banons-là. Moi, j'ai lu pour quoi dans le texte. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, alors, quand vous voulez, c'est pas facile, ça là, les mêmes, ils ont même réaction. C'est facile. Moi, j'ai lu mon discours plus rassol, moi, il faut qu'elle tient. Pour expliquer, c'est nous, maintenant, parler là, parce que, il y a des grandes figures de la évolution haïtienne, bien, j'ai emprunté sa ligne, ce sont pas extraordinaires, on est en Afrique, pour demander, combien de noirs africains qui ont fait ça et ça, c'est une figure très large. En même temps, si vous allez aux Antilles, ou Martinique en particulier, vous demandez combien de noirs qui ont fait ça et ça peut-on faire. Il faut un discours relativisé sur question pour l'air, parce que, en tant que historien, on prend la théorie du climat. Merci. Là, pour l'autre question, oui, il y a trois et il y a des boites féminines, bien, voies féminines également. Bois comme nous, s'il vous plaît. Oui, allez. Merci, merci, au revoir. Merci. Bonsoir, mon monsieur. Et non, c'est Ounga Maxime, je viens de dire. C'est un bon Ounga, Oui, c'est un Ounga. Non, mais c'est Ounga. C'est Ounga, tiens, tiens. Mais tout ça, on trouve que c'est Ounga. Mais mon, c'est Ounga, mais mon, c'est Ounga, c'est Ounga. c'est Ounga, c'est Ounga. C'est Ounga, c'est Ounga. C'est Ounga, c'est Ounga. C'est Ounga, c'est Ounga, c'est Ounga. c'est Ounga, c'est Ounga. c'est Ounga, c'est Ounga, c'est Ounga. c'est Ounga, c'est Ounga, c'est Ounga. c'est Ounga, c'est Ounga. c'est Ounga, c'est Ounga, c'est Ounga. c'est Ounga, 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 C'est une bataille bien entière que dans ces règles d'aujourd'hui. Mais c'est des salines qui vont se voir blanc. Et c'est l'une des batailles les plus célèbres et les plus réussies dans l'histoire d'un temps moderne. C'est une bataille à préparer à n'importe qui bataille. Et il semble qu'il semblerait que guéder l'écone occidentale qui étudie Bataïsa et le Valant, disait qu'il y avait étudié. mais vous n'avez pas eu à l'exercice de l'entraînement il m'a acheté sous le petit nouvel brilleur il m'a acheté sur son souci il m'a acheté à l'aïa oui on en compte de l'ordre sans ça c'est que c'était créole boussale petit nouvel brilleur c'est au créole mais on marchait sur l'air d'essai oui 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 c'est que nous avons des raisons dans la mesure où nous avons résonance boussale créole pourquoi nous avons résonance question qu'on a à des momentés de l'histoire d'une société de l'histoire d'une révolution par exemple Yahyou va tuer des Alignes mais Yahyou c'est non boussale donc attention c'est boussale qu'on marche sur l'air or révolution a ici un an si vous pouvez maintenant et merci pour que ce soit absolument absolument et remarquez que tous ces et souvent c'est qu'on va plier des textes et pour continuer qu'est-ce qu'on va nous faire de ça on va prendre le tout c'est pareil et faire l'édition de manière inconcréensible et puis lui va continuer malgré tout sans Toussaint sans Dessaline sans Christophe pour vous donner raison mais attention si là qu'il était un gros résistant qui n'est pas capitulé qui n'est pas capitulé mais n'est pas pour nous on combat sans merci contre les troupes de Leclerc et surtout pour chasser par l'armée coloniale et à leur tête de Dessaline Christophe et tout mais attention il n'y a pas de vouloir toussaint parce que vous comprenez que si là c'est en principe l'homme de Toussaint toussaint étaient à une dimension en termes d'organisation qui est énorme et m'a dit mais si quasiment à j'ai rebaté m'a dit bon sal créole soit mais qu'on prenne bon sal oui toussaint de l'angole et qu'on prenne bon sal qui t'est féodé à Toussaint et souvent mon papa n'a d'accord moi prends tu donne moi prends et ma pour prendre si là et bien c'est des mou qui t'est féodé à Toussaint qui est l'homme qui t'est contre toussaint de l'homme ça va mais pour qui s'ambrou ça c'est parce que avec des idées c'est grand peu ça changé l'histoire mais justement c'est parce que tous ces pas capables pour l'autre choix qui vont tomber et puis au fait est-ce que pétions sont crées jamais et au palais t'es frais moi je dis il faut avoir deux choses le coeur chaud et la tête froide et il y a des moments où le coeur chaud prévaut sur la tête froide mais souvent notre job c'est d'abord la tête froide et puis sa vie devant le tiers de la tête froide et cette image là quand il roule la tabâtière sur son rocher regarde la bataille il se dit une bataille qu'il a préparé et une guerre de position pas une guerre de mouvement une armée moderne contre une autre armée moderne et il se dit un système défensif de rochambon génial d'ouest d'ouest d'est d'ouest 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 c'est incroyable et ben d'essaline gadelzi gabar un jeune mulat la question couleur gabar était un jeune mulat de 29 ans il devait mourir à l'âge de 29 ans mais c'était le complice de d'essaline et d'essaline était contre la question de couleur et le jour où une troupe passait il passait en revue une troupe et gabar toujours et près de lui il dit à l'âge d'essaline il dit gabar on parle où est troupe qu'a passé devant dans la quête afia tu peux pas comprendre c'est les six familles qui l'appellent des salines pas comprendre on mène généralement parler de ta fia pour la quête qu'a passé il m'a quête ta fia m'a quête il m'a quête m'a quête il m'a donc il m'a ça va alors la question couleur elle est complexe alors ce que je veux dire tout simplement c'est que en principe chacun de ces hommes chacune de ces grandes figures de ces individus historiques dont parle égale dilué dans un ensemble social ont eu leur moment et pétion a vu son moment parce qu'il s'est imposé comme le des plus grand éteurs d'une conjoncture dans laquelle il était impliqué et qu'il allait quand même qu'il allait reporter à déployer la révolution même tu comprends le vidéo ça se passait là et le 10 août 1802 il m'a condé sa l'in la présence là on aurait dû avoir un monument un grand monument pour cette rencontre et il dit des salis pour me suspendre et des salis il dit d'accord je vais me suspendre qu'il soit vrai mais des salis il est en rousie il veut pouvoir aussi il dit il faut l'agir ma salle nous d'accord mais il dit j'aime l'agir c'est au cap chef viens d'emmèner à mon fils tu vois il convain or des salis doit le conseiller de l'esu parce que ce que veulent et c'est trois bonnes figures de la révolution c'est descrire la souveraineté haïtienne dans un bloc solide un bloc économique solide ce qui permet à Christophe de dire non à l'admission Ismangar et des gars à Vini sous Vini une churacana une churacoulette ça va mais le problème qui se pose c'est que Dessaline veut s'approcher tellement à cette puissance économique qu'il a pris des mesures pour interdire le commerce de Pacotille les dire veillez à ce que les marchands qui se livrent au petit commerce d'avoir suffisamment de moyens pour se livrer au petit commerce sinon ramenez-les à la production sur l'habitation le commerce de Pacotille triomphe aujourd'hui dans la dégradation de la lutte et Paul Moral disait dans un livre publié en 1957 le danger du système le gros danger du système en 1957 c'est le commerce de Pacotille mais Dessaline Christophe et Toussaint l'avaient compris le commerce de Pacotille aujourd'hui triomphe totalement il y a plus de et déjà à l'époque de Dessaline on disait attention il y a eu un moment où dans ce pays il n'y aura plus il n'y aura plus de vendeur il n'y aura plus de vendeur que de non il n'y aura plus de vendeur que d'acheteur c'est ça que l'héritif et je le dis c'est ce qu'on appelle un éclatement social et comment penser comment une femme politique ou un homme politique aujourd'hui c'est le grand défi de penser à freiner à reluisser cet éclatement c'est ça notre défi et c'est pourquoi les gens font de la politique parce qu'ils ne comprennent pas ce défi peut-être je le dis et on a un jour il n'y aura pas de vol on a un jour on a passé devant le président c'est comme ça qu'on devient président c'est ça le problème ça va et Pétion n'était pas un traître Pétion était un désaccord je ne suis pas d'accord avec son désaccord par rapport à ses droits de vigueur mais il a le droit d'être un désaccord comprenez bien parce que ça conduise à une épasse mais attention il a respecté certains prescrits de la révolution je ne défends pas Pétion je ne défends pas Toussaint je ne défends pas Vésaline je ne défends pas Christophe j'essaie de comprendre et j'essaie de transmettre une peu de compréhension que j'ai de cette tragédie le problème qui vient de passer c'est que M. Bois-Font-Constitution nos constitutions ont dit tout Africain tout Milagre, tout Apou qui n'en a eu dit la prive même Vierboiria pardonnez-moi de souter un président même Vierboiria il voit le Paris en 1820 Bolivar vous voyez mon équipe sans donneur mon équipe il dit seul Haïti qui a été il ne faut pas refuser il ne faut pas faire tout le monde en 1821 la Grèce des grands nous sommes auto-gralés Haïti mais il a maintenu la mission civilisatrice de cette révolution même si on peut dire ou déduire qu'il avait tort parce qu'il avait eu raison trop de temps il a tort aujourd'hui c'est tout ce qu'on peut dire Foucazien c'est l'ébac oui c'est l'ébac et j'avoue bien humblement expliquer par le structuralisme mais je découvre de plus en plus et avec joie l'importance du sujet historique ça va ? c'est à dire que les hommes font l'histoire mais distribués comme le disait le docteur François-le-Comte distribués en groupes sociaux défendant leurs intérêts et la décision politique de Pétion c'était une décision politique commandée par les intérêts de son groupe social mais en même temps une proposition d'un minimum de convergence d'intérêts pour vivre ensemble qui aujourd'hui a éclaté du fait de ses choix voilà alors qu'on est là c'est bien contenté mesdames parce que c'est un monsieur de la procédition c'est une question assez intelligente alors bonjour 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 merci bonjour je m'ai dit ça comme ça mais c'est pas qu'on me pose je m'appelle tout ce n'est que pour les colombaires tout le monde parce que c'était mon stratégie l'idée mon plan et s'il va partir le balaïté l'isle d'affiché il a voulu la bref c'est à boulard il a voulu l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée d'arrivée à l'espoir ça c'est un combat générable mais ça peut se dire sur papa c'est que tout à fait la classe ce que tu veux dire c'est ça jusqu'à l'espoir qui est dominée qui fait que l'été sous place la piétine et avec les états-unis d'américains pour les hommes à tirer la piétine et par les souhaites sous place pourquoi que les états-unis d'amérique aujourd'hui a fortement marqué par des écarts racistes et normes est ce qu'on a eu les institutions qui sous place les charges voilà voilà au faire des institutions le problème qui vient de passer est qu'il n'y a pas de spécialistes qui étudient les questions ça mais c'est pour proposition là il y a pas de spécialistes qui étudient les questions ça et le problème qui vient de passer peut-être l'origine politique à l'isleur c'est la confusion entre l'état-institution et l'état-corps ou à point que les institutions sont absorbées par le corps et l'un exemple piterifiant c'est le cas du valier du valier s'est emparé le corps du valier s'est emparé de l'état et ça peut-être ma réponse sur ça je crains les réponses mais je fais quelques questions là-dessus j'ai le fourreur là le problème qui se pose et qui est le suivant l'état a ici à fonctionner l'état a ici à fonctionner l'état a ici à fonctionner estimer t'es caché les faiblesses de l'état a ici malgré l'embauchat t'es caché les faiblesses de l'état a ici le du valier pour pouvoir a été avec une dette extérieure énorme jamais enregistrée dans toute l'histoire de sa dette publique du valier ne l'avait pas compris et puis il a même dit je rentre au palais avec une bibliothèque sous les bras et puis il a eu une haïti dans sa tête et il va tuer des gens parce que les gens se dérissaient donc c'est haïti qu'il avait dans sa tête ça va faire couler à l'utiliser oui 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 mais attention du valier a absorbé l'état a ici avec toutes les institutions a perverti nous m'en ont dans ta nous m'en ont dans ta nous savons comment du valier nous a utilisés sans véritablement vous aider mais problème qui vient de passer qui est énorme peut-être et qui explique une catastrophe dans la vie là c'est que l'état aïtien t'es mourit t'es mourit qu'on a l'état qui remplaçait même des gens américains de vie en 1915 ils tuer l'état aïtien et remplacer le pangoulot du valier vigné en 57 ils tuer l'état aïtien et remplacer le pangoulot et qui l'oblire l'état du valier ? rien et après chute la maison du valier peut-être qu'on n'a pas compris que l'état aïtien c'est pas l'état aïtien qui est assombré mais l'état du valier rien alors problème qui vient de passer les démocrates haïtiens non comme aussi nous avons pensé de créer une autre forme de régime politique en Haïti il y a des gros bagages qui construisent souvent qui dit du plus grand comique qu'on n'a pas compris c'est le ça la COVID-19 ou régime tombé c'est le ça la COVID-19 régime tombé et nous et nous parons cette pangoulot alors l'état du valier rien l'année et puis nous t'acab reconstitue l'état aïtien en revenant à ce qui était l'état aïtien avant l'état du valier et de repartir sur une nouvelle base mais nous sommes partis en guerre contre le mirage et nous avons détruit le peu qui l'est qui l'est qui l'est qui l'est si l'institution était solide l'état il sait madame disparaître oui non oui institution pas solide parce qu'il y a une opposition entre l'état corps et l'état institution et il y a des présidents qui ont préservé malgré tout malgré la présence trop forte présence de l'encore ils ont préservé l'institution les institutions mais du valier avec du valier l'état aïtien est devenu totalement un état corps et les haïtiens n'avaient pas compris ça et nous sommes confrontés à ce désastre pour que j'ai vu tôt on veut donner la chance à vous oui vous-même pas fort mes amis mes amis mes amis oui 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 je pense que c'est une question qui posait sur deux bagages sur le mot et le concept et la présence du post-polonialisme en climat premièrement deuxième question son question comment nous mettait position stratégie idée d'avancement idée de changement par rapport aux influences extérieures et aux contacts extérieurs parce que nous parlons de structure interne de social influence des questions de couleur et de race qui racine dans le système qui était originaire avec l'esclavage ok parce que nous parlons d'un pays de la réaction mais externellement il y a des influences en fait il y a des deux bagages moins récemment dans un événement récent qui fait un passé à l'étit tout le temps même à la fois à l'évolution pour y aller à l'annonce que toute colonie française Maroc Tunisie Côte d'Ivoire tout côté de l'esclavage de l'esclavage pour tester monter au niveau pour obtenir globalement la France a 40 billions d'enfants séparés d'un trésorier que la percevoir des anciennes colonies jusqu'à ce jour comment ça figure dans la situation postcoloniale en Afrique et au Caraïbe première parce que nous ne parlais de tout pour l'économie mais là nous avons un ancien et puis l'heure c'est elle 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 ok ça c'est le premier deuxième elle nous dit postcolonialisme ça rassurait tout le monde nous pouvons vocabulaire ça ça veut dire colonialisme infinie ça passez il viège comment nous rele comment ça mette perspective Haïti dans la zone géographique qu'on te li qu'est-ce que ça représente que pour nous il viège expérience et Haïti et même expérience qu'on te gen troisième en tant cas c'est bon le révolution pour imaginer le c'est que le c'est célébré l'évolution pour gloire pour moment des hoïs quand au moment vraiment les vignes ont un plateau de changement mais quand il y a le l'évolution sont cadeaux de la transition et la continuer son transition c'est comme nous sommes on continue par et par le commencement par fin donc moi toujours pensé que c'est toujours pour discuter de pays et éternellement mais fort nous propon que nous fais partie de tout écosystème qui place dans un qui se en fait qui se pack et avec ça et et j'en senti que nous séparer de voisins et qui expériences aujourd'hui en 2017 comment nous process ça comment nous sent comment nous assumer en tant que haïtien et en tant que talibéen en tant que descendant africain en tant que mon champion ça affecte nous de plusieurs façons donc pour son historier ou mon point de vue si vous partagez ça c'est moi même pas de l'antan que personne ordinaire m'pareille parce que peut-être vous pensez à yo m'pareille pour parler d'autres peut-être vous fait m'pareille d'analyse peut-être au courant du merci parfaite merci madame vous avez envie de raconter à une question avant pour répondre vous vous pouvez la banque au sens oui mesdames vos médavio automutant hi salut à c'est bien je félicite au prédère qui fait d'organiser une copine encembre et félicite à un professeur qui pour vous vous pouvez l'exposer là et si vous pouvez bien assis je vous m'a 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 s'il m'a 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 l'ex m'a s'il m'a m'a ou de vous vous m'a m'a d'accord ou même j'en a des j'en a ici en dé rabat m'a là c'est l'évolution ça pour qu'on ait là pour le niveau de l'économie pour me penser ce qu'il ya d'ailleurs est-ce que c'est pas d'abord que nous avons bon si Bremont-leur C'est en des déclarations nous prenons du valier je n'ai dit que nous prenons du valier nous venons du valier nous deuxœurs nous a appris à tout le monde tout le monde le régime l'échelle nous prenons du valier nous prenons Nobel l'histoire que notre classement nous prenons du valier est-ce que combien là nous a tout un abdi et que c'est trop, nous voyons du valier à aller pour l'État. Où est-ce que nous ne voulons pas pour l'État? Est-ce que le pays a été plus bon après du valier? Nous nous a dit non. Nous a dit non. Est-ce que Haïti, après que nous voulons pour l'État, est-ce que Haïti n'est jamais état à venir après pour l'État? Vous jouez? Je veux que j'aime bien. Nous ne voulons pas le faire pour l'État. Nous sommes dans l'État. Nous voulons pas le faire pour l'État. Non, nous sommes dans l'État. Nous voulons pas le faire pour l'État. Élection pour l'État. Nous voulons plus le faire pour l'État. Nous voulons pas le faire pour l'État. Lâchement de l'État. Espérons que le pays a été plus bon après pour s'il est plus, tout le monde a fait pour l'État de la parole ou pas. par exemple, je ne suis pas en fait du débat de pléants pour nous parvenir, nous sommes parli, nous sommes parli, nous avez fait des opinions, normalement, mais que les pays sont moins dégâts, les mêmes choses sont plus clignes, nous n'aurons que le changement fonctionner, nous avons eu point de vue touristique, tout est à marcher. D'ailleurs, c'est que nous sommes là, nous ne sommes pas réagis. Le pays est plus facile, le pays est plus à l'exemple d'administration. Le pays est plus facile, ils ont plus de 10 millions d'exemple d'administration. Je ne sais pas bon comment vous abonner l'autre. Je me suis dit à l'autre, et je me suis dit, je n'ai pas de repos, je ne sais pas. nous sommes à nous vivre avec l'élection vous dire que nous n'avons pas là. Nous voulons tous les jeunes, nous n'avons pas d'argent mais nous n'avons pas pérennisé en tant que grand historien. Et l'intellectuel ça aurait fait le droit. Nous n'avons pas dit que c'est trop tôt encore. Nous n'avons pas dit que c'est trop tôt. Nous n'avons pas dit que c'est trop tôt. Est-ce que nous n'avons pas dit que c'est trop tôt, c'est trop tôt? Nous n'avons pas dit que c'est l'intellectuel dans toutes les chances à vous que vous allez. Et finalement, qui s'enlève dans toute la manière? Allons. 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 Eh bien le pâtage, ça a parlé. OK à nous vous pouvez vous permettre de le faire de l'argent. En de ces vous-là, vous avez un petit sur la présentation. Oui, merci. Et je suis très vite. Et... Oui, oui, et moi ni point de vue, hein. Monsieur Kélé, ma soit dit, il faudra bien. Et je ne parle pas ma parole. Je n'ai pas de compétence pour parler ma parole. Ça va. La parole que je parle n'est pas la mienne. C'est la parole d'un système, d'une discipline. Ça va. Et puis, une parole enrichit à partir des échanges qu'on fait là. C'est le point de vue de l'échange. Alors, au fait, il y a un problème qui se pose. Je crois que ça, il n'y a pas assez jolière. Et Audrey, vous permettez que je disais, Audrey, Audrey, il dit que il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de compréhension. Avec du variété. Il n'y a pas de compréhension. Non, non, non. Oui, oui, il dit ça. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de compréhension. Non, mais ça, on vous l'a dit. Et, un, on a pour la que toutes les élections fédiaux, c'est des élections dirigées. Et de plus en plus, on va comprendre, et pas seulement à Huiti, que ces élections qu'on qualifie de démocratiques, nous ne le sont pas. D'accord ? Et puis ensuite, et on s'en dit que Munchi Apaneo, j'en dit à la traversée, on perd une histoire, gaine un ébranlement du système de valeur. et m'a profité de faire une offre de ma chambre, il y en a quelques exemplaires de certains livres et que Société Aïssène produit à travers revue, le livre du jacquotisme et puis m'a retrouvé encore avec texte, même deux, trois textes et dans l'une de nos textes, il y a un combat assez intéressant qui dit il dit longtemps, l'un professeur, moi nous connaissons un texte et il y a un retour l'un des écoles qui n'est pas un professeur, il ne peut pas regarder si le professeur a été riche ou pas riche mais ce n'est pas la suite, nous voulons comprendre, le costume n'est pas un fesseur, moi vous l'ai mais c'est un amour, nous l'ai pu respecter au fait, ce qui se passe aujourd'hui nous, nous n'avons confronté nos problèmes de système de valeurs qui changeaient Aïti changeait souvent le code narratif et sous chaque occupation, on va changer le code narratif Jacques Roumé, Jacques Stéphane, Alexis et même François Duvalier pour recadrer le code narratif Aïti J'osé à nous confronter à nos problèmes, nous n'avons pas mis le code narratif nous partons qui changeons de la Haïti comprenez ? et à partir de ce moment, nous n'avons pas dit qu'on retourne sous du valier un problème qui vient de passer, sur la démocratie et un gros problème qui résine à Haïti à Pazangué la distinction entre l'ordre public et l'ordre politique même si l'ordre public existe, on se parlait de Chalant nous n'avons pas mis la somme, donc pas le groupe là nous n'avons pas mis le code narratif et puis nous t'aimé tes petits petits à veiller et le rappel de sa vie n'écoutent et puis nous nous fous courir d'acheter et puis nous t'aimé ton problème, t'es mon ordre public bref, t'es mon discipline sociale mais Haïti, l'État aïcède pas, j'en ai posé une discipline sociale depuis Péthion le grec, depuis Péthion paier discipline sociale c'est-à-dire société a écrit pour qu'il s'appelait de discipline sociale c'est pas seulement le pauvre à l'autre paier de discipline sociale mais le riche paier de discipline sociale en fait, pas le fait politique c'est pas normal pour nous s'ouvrir sur ça et dans les palais national le problème qui est passé c'est pas normal pour pour qu'il ne voit pas la croix c'est pas normal pour que le premier des noirs vous s'ouvre le deuxième premier des noirs en délant firmé et le troisième premier des noirs et puis pour Haïti Meprizel comprensons-nous pas qu'on brûlons le mardi c'est symptomatique et c'est pas seulement Haïti Meprizel mais attention, l'international l'international n'a pas besoin de gens qui pensent dans ces pays-là ils se satisfaient du malade ils se satisfaient de gens capables d'être comprennés comprennés ? il y a des gens qui doivent parler à Haïti or, Manika, j'y en ai parlé pour ce problème assez intéressant la question de la modernisation la question de la modernisation que depuis Toussaint, depuis Christophe et depuis de sa ville, on se pose la question de la modernisation se pose et Manika, dans un texte lumineux déclore que la crise haïtiienne aujourd'hui c'est une crise terrifiante c'est la crise de difficiles passages d'une société traditionnelle à une société moderne mais attention, on a toujours eu des contacts de modernisation Christophe Salomon on peut avoir des problèmes avec eux Christophe était et tu es proche et Salomon souvent était questionnable mais attention les projets de modernisation n'ont jamais affecté l'équilibre social de ce fragile et dispositif établi depuis Pétion il y avait le bonheur vivrier jusqu'en 1972 Haïti vivait de sa production le peuple était nourri c'est pas grâce à Jumanier le système n'avait pas encore craqué la société traditionnelle existait encore et Manika a dit mais vous ne l'avez peut-être pas assez répété vous ne l'avez pas répété mais aujourd'hui les Haïtiens sont beaucoup plus sourds qu'ils ne l'étaient parce qu'il n'est plus sourds que celui qui ne peut pas entendre la société traditionnelle pour la première fois dans l'histoire que la société haïtienne dans l'histoire de ce pays la société traditionnelle ne nourrit pas ne nourrit plus la société la société traditionnelle ne nourrit plus la fonction publique ne nourrit plus l'État haïtien mais ne nourrit même pas ses enfants comprenez bien ce que je vous dis ? et alors aujourd'hui c'est un État qui parle à l'Asie c'est ce qui explique cette difficile question et donc on parlait là de l'influence de l'étranger comprenez bien ? Dès sa ligne on a retrouvé dans l'écart de Eisenstein le grand cinéastorus les principaux éléments de scénario consacrés à Dès sa ligne il avait écrit auparavant le film il avait écrit sur Bancho Viva et il préparait son texte et son travail sur Dès sa ligne mais pourquoi il s'intéressait à Dès sa ligne ? on a constaté que Dès sa ligne c'est la grande figure de la déconstruction et ça a été peut-être bon ou non ? ça a été peut-être le premier homme politique d'une société post-coloniale à vouloir penser la déconnexion il connaissait le blanc entre guillemets quand je dis blanc c'est pas péjoratif désolé d'après les Français et puis il y a un collaborateur qui dit «qu'est-ce que tu crois que tu as l'aventuré avec nous ? » les blancs ne sont pas venus dans la boue et puis ils disent «dès à l'éternité, nous n'avons pris quoi 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 ? je ne sais pas qu'un blanc non ? » mais c'est sous le blanc on balance sous un blanc on mette un cadavre blanc sur un cadavre sur un cadavre et un cadavre et un cadavre et un cadavre c'est ça qu'il n'a pas fait c'est formidable c'est formidable c'est c'est l'homme politique de la déconnexion mais il pensait la déconnexion de manière brute tout comme Marc-Andal pensait la liberté de manière brute ça va c'est-à-dire c'était pas formalisé mais il sentait ça il sentait et puis plus tard d'accord on a eu des moments des moments vous voyez qu'est-ce que je vous dis sous l'occupation il y a eu des moments mais on ne pensait pas vraiment à la déconnexion aujourd'hui il n'allait pas demander aux hommes politiques peut-être les femmes politiques vont changer les choses mais il n'allait pas demander aux hommes politiques de penser déconnexion ça va ? bon ok là dans cette chambre visée il y a des guerres des guerres des guerres des guerres des guerres et par exemple pour qu'il y ait qu'il y ait un homme est-ce qu'il y ait un homme est-ce qu'il y ait une histoire de géographie avec l'arrivée qui s'est des africains qui n'ont pas que il y a une histoire faire très bien il y a une histoire qui s'est dit des sociétés qui se sont un pays il y a des des milliers il y a des milliers ces documents le document nous avons un site internet nous avons des les digitalisations, peut-être toutes les documents, pour nous permettre à la portée de tout le monde sur le terrain, les bons sites, les autres capopérations, les autres capopérations, les autres capopérations, les documents qui t'a beaucoup, l'autre qui nous connaît, mais pas que ça, moi, quand il y a des questions, je vais dire, bien rapide, sur un journal moniteur, depuis l'année, je n'en arrive pas, depuis le soir, il s'ouvre, mais ça ligne, je veux dire, pour paquettes numéro 4, gaspiller ces dégâts, l'État bon, que l'on a digitalisé, pour que ce soit, par exemple, l'État bon, par exemple, il n'y a qu'à formé plus historiens, par exemple, que l'on a publié, par exemple, où l'on a bouclé, où l'on a misé, que l'on a misé, historiens, c'est spécialiste, dans l'histoire bouclée, qui est le cas pour faire, pour nous, spécialistes, par exemple, que l'on a promé vos livres, ça, dans l'État commun, il y a un projet, que l'on a capable de faire, formé nous, et puis, ça, lycées, au spécialiste, dans l'histoire bouclienne, dans l'eau, dans l'État communique, ce qu'ils me disent, tout, pour la plus deformation, élaté avec ta place, qui est là, donc, tu es là, pour la plusٹà, pour la existe, pour la seule énergie, bibliothéconomie, notre question d'archives pour nous t'a fait bagager, ça nous a été réveillé. Merci. 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 Comme vous, digitalisez-vous. Oui. Merci. 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 Bonjour. Bonjour. Moi j'ai mentionné on est à laisser de mort et tout à l'heure, la finalité on est une tribune, cette Manigas, az a tout le courant comme Manigas a fait pour les pouvoirs et le débrouiller. alors vous voulez annoncer que c'est une dernière fois ce que vous faites de la peau pour la soirée vous avez une question par là non parce que bon, vous êtes en finis pour vous aider à nouveau la vous guider là on raconte mon anecdote, vos questions là, mon anecdote vous remarquez que vous comprenez aujourd'hui là d'accord et bon au niveau de l'histoire, l'échec n'est pas existé, c'est pas une catégorie historique c'est tout simplement, qu'est-ce que vous, l'on dit échec, toute question finie pourquoi ? alors tout simplement, mon anecdote Staline prend pouvoir en Russie et puis Trotsky, la belle figure romantique de la révolution a débaté à Paris et qui nous dit pour être ennuis, André Malmaux et puis toute la presse à plat, avocat, 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 avocat et puis Trotsky, et puis Trotsky de Bakirou, une autre aussi intelligent que vous comment vous avez pu échouer et que justement le triomphe et c'est Staline qui a triomphé c'est pas Staline qui a triomphé c'est ce pays en mouvement qui n'est pas encore prêt je ne compte pas c'est pas moi qui ai échoué c'est pas Staline qui a triomphé mais c'est l'orientation qu'a pris l'histoire, la Russie, chez moi et bien voilà, je vous le prends comme ça merci 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 Musique 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 Musique